Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien, au sommaire aujourd'hui. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale lui a consacré un colloque en mai dernier, preuve qu'il entre petit à petit dans les mœurs éducatives. On parle aujourd'hui de l'enseignement explicite à l'occasion de la sortie d'un ouvrage très complet. Il est co-signé par Marie Boquillon, elle est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Brandon Noiret, l'antisèche vous savez c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité qui est l'entrée au Panthéon aujourd'hui de Méliné et Missac Manouchian, les programmes évidemment sont ceux d'histoire. Histoire encore dans l'heure de la récré, toujours avec Brandon et cette sortie ciné puisque nous sommes mercredi, les derniers hommes. C'est également sur la seconde guerre mondiale, ça commence cette fois en Indochine. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le Conseil de famille de Candice Anzelle, elle nous parle aujourd'hui des enfants et du consentement. La quotidienne de School TV c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. A force de répéter que la réussite scolaire dépend des origines sociales, on en oublie que ce qui se passe dans la classe a aussi une influence. Cette idée donne son sous-titre au livre que co-signe notre invité, quand l'enseignant fait la différence. Et le titre c'est « Enseignement explicite, pratiques et stratégie ». Le livre vient de sortir chez De Bouc supérieur, il plaide pour une généralisation de cette approche qui a émergé depuis une vingtaine d'années dans la recherche, celle de l'enseignement explicite. Marie Bocquillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'ici, de Belgique, puisque vous occupez un poste de scientifique permanent à l'université de Mons. Ce livre, je le précise, vous le signez avec Christophe Bacot, Antoine de Robert-Mazur et Marc Delmeuse. On va évidemment plonger dans ce qu'est l'enseignement explicite, mais je veux bien qu'on commence par le point que j'ai repris en ouverture, parce qu'il fait aussi l'ouverture du livre. C'est cette idée qui écrase un peu le débat, Bourdieu écrase un peu le débat, l'idée que finalement l'école ne peut pas faire la différence face au poids du déterminisme social. Et ça, vous le rappelez, chiffre à l'appui, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout à fait. Alors ça, c'est une idée qui vient beaucoup des travaux en sociologie, qui ont tout leur intérêt, bien sûr, mais qui ont contribué à faire passer le message que les enfants d'origine socio-économique défavorisés avaient peu de chances de réussir à l'école et que bon, finalement, alors, en tant qu'enseignant, on ne pouvait pas faire grand-chose pour eux. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un facteur de risque quand on vient, par exemple, d'un milieu plus défavorisé. Mais ce que montre tout un autre courant de recherche plus expérimental avec des observations et des expérimentations dans les classes, c'est qu'au contraire, les enseignants et les écoles peuvent faire la différence, c'est-à-dire amener le plus grand nombre d'élèves vers la réussite et ce, indépendamment, justement, de leurs caractéristiques initiales. J'attrape au vol ce mot d'expérimental pour définir ce qu'est l'enseignement explicite. C'est que, contrairement à beaucoup de théories éducatives ou de théories pédagogiques, ce n'est pas construit dans des colloques ou par un savant qui essaie de construire un système. C'est très empirique, c'est-à-dire que vous avez construit, enfin, vous, pas toute seule, mais bref, les chercheurs qui travaillent là-dessus ont construit ça à partir d'observations de terrain. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. J'ai souvent l'habitude de dire que la première chose qu'il faut retenir au sujet de l'enseignement explicite, c'est que ce n'est pas un chercheur qui s'est réveillé un matin en disant « Tiens, je vais inventer une approche pédagogique et je vais la proposer aux enseignants ». En fait, ça date déjà des années 60 où des chercheurs ont pris le temps, par contre, d'aller s'asseoir dans de nombreuses classes, d'observer les pratiques des enseignants et de regarder celles qui faisaient le mieux réussir les élèves. Alors, jusque-là, c'était intéressant, mais il fallait aller un peu plus loin parce que juste observer, ça ne montrait pas un lien de cause à effet, en fait. Ça montrait une corrélation, donc un lien entre ces pratiques et les résultats des élèves. Donc, il fallait aller un cran plus loin. Et ces chercheurs ont alors décidé de comparer des groupes d'enseignants, grosso modo, différents groupes d'enseignants qui appliquaient différents types de pédagogie. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à montrer que, notamment, l'enseignement explicite était quelque chose de très efficace pour un grand nombre d'élèves. Il y a plein de pédagogies et surtout plein de nuances à l'intérieur des pédagogies. Donc, je vais simplifier à outrance. Ne m'en veuillez pas. On a une première grande famille. On va passer rapidement dessus. C'est ce qu'on appelle l'enseignement magistral ou l'enseignement traditionnel. Je résume bien en disant que, bon, c'est la formule où le professeur ou la professeure est sur l'estrade, déive son savoir et on espère que ça va rentrer. Grosso modo. En gros, c'est ça. Et donc, l'enseignement explicite, ce n'est pas ça. Non, là, je disais le magistral. C'est ça. Ensuite, il y a le socioconstructivisme. Alors, le mot est barbare. Mais à chaque fois qu'on vous parle de Freinet, de Montessori, de l'élève qui construit son savoir, en fait, ça rentre dans cette catégorie. Donc là, c'est l'idée. On fait faire à l'élève des choses et tout seul, il va comprendre. Je caricature aussi. C'est un petit peu caricaturé. Mais effectivement, l'idée ici est fort centrée sur l'enfant qui construirait par lui-même. Alors, ça, c'est vrai dans tous les cas, en fait. On construit tous notre savoir. Vous et moi, par exemple, on est en train d'interagir ensemble. Donc, on construit ensemble des choses. Donc, ça, c'est vrai. J'ai envie de dire quelle que soit la pédagogie. Ce qui s'est passé avec la famille d'approche plus socioconstructiviste, c'est qu'ils ont un peu généralisé cette approche. En pensant qu'en effaçant du coup le rôle du maître et en pensant que l'enseignant n'avait plus grand-chose à faire dans cette découverte par l'élève. Et donc, c'est un peu une généralisation du fait que l'enfant fait certains apprentissages par la découverte. Et l'enseignement explicite, et on va essayer de le définir en une minute juste avant l'antisèche, c'est une troisième voie qui se rattache un peu au constructiviste quand même, mais en remettant beaucoup l'enseignant au cœur du dispositif. C'est ça. Donc là, on reconnaît que l'élève apprend. C'est lui qui construit activement son savoir. Mais l'enseignant va l'y aider, notamment en lui montrant et en mettant un haut-parleur sur sa pensée quand lui-même enseignant réalise une tâche. Donc, il va lui montrer comment faire. Et très vite, par contre, il va mettre les élèves au boulot, notamment en groupe. Donc, les élèves vont refaire ensemble les tâches. Mais il ne les met pas au boulot tout seul. On va y venir juste après. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que c'est hyper exigeant, l'enseignement explicite, puisque ce haut-parleur, le prof va l'activer très souvent. Tout à fait. En permanence pour vérifier que l'élève comprend. On va l'expliquer juste après l'antisèche. Marie Boquillon, co-autrice de l'enseignement explicite, pratiques et stratégies. Restez avec nous. Vous allez voir, c'est absolument passionnant, comme va l'être, évidemment, cet antisèche de Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Nous sommes le 21 février et vous nous emmenez tout droit dans un grand temple laïque, puisque c'est aujourd'hui que Missac et Méliné manouchions entrent au panthéon. Et c'est l'occasion de revenir sur l'histoire de ce monument et des panthéonisations. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et oui, ce temple laïque qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris. Figurez-vous qu'à l'origine, ce monument est une église. Une église construite par le roi Louis XV, dédiée à Sainte-Geneviève. Une église qui a été financée par le contribuable grâce à une énorme loterie royale. Nous sommes aux alentours de 1750. Alors après l'église, le monument se transforme. Au lendemain de la Révolution française, il devient un tombeau national pour accueillir les dépous des grands personnages qui ont marqué l'histoire de France. Qui est le premier à rentrer à l'Europanthéon ? Eh bien, c'est le comte de Mirabeau. Eh oui, quelques années avant la Révolution française, c'est le premier à rentrer. C'est également le premier à sortir. Eh oui, puisqu'il est accusé de collusion avec l'ennemi royaliste à l'époque. Ah oui, on le dépantéonise. Dépantéonise cet homme. Ensuite, il est remplacé par Jean-Paul Marat, assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday en juillet 1793. Lui également est dépantéonisé à l'issue de problèmes de querelles avec l'ennemi royaliste. Deux corps qui n'ont jamais d'ailleurs été retrouvés. D'accord. Encore aujourd'hui. Bon, et le Panthéon, à ce moment-là de l'histoire, il ne garde pas très longtemps sa fonction. Il redevient une église sous le premier empire et ensuite ça va changer. Il redevient Panthéon avec la monarchie de Puyé, puis église durant le second empire. Et enfin, il devient définitivement Panthéon au moment de la troisième république. Le monument change six fois de fonction en quelques décennies. Et à chaque changement, la croix est enlevée, puis remise, le fronton est transformé, le mobilier déménage. En fait, le monument joue un yo-yo durant plusieurs décennies. Oui, et c'est sous cette troisième république qu'il prend définitivement cette fonction de Panthéon, notamment en 1885 avec la panthéonisation de Victor Hugo. Et là, on a deux millions de Parisiens dans les rues foules absolument incroyables, exceptionnelles. C'est unique dans l'histoire de France qui part des Champs-Elysées pour rejoindre cette place du Panthéon. Sept heures de déambulation. On va jusqu'à louer les différentes fenêtres de magasins. On va jusqu'à louer également les balcons. Bref, tous les Parisiens veulent assister à cet événement qui est l'événement le plus populaire jamais organisé en France. Il y a bien plus de monde durant cet événement en 1885 que le 12 juillet 1998, lorsqu'il y a la Coupe du monde de foot remporte sa première Coupe du monde de football. C'est ça. On verra en juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'autres n'en suivent. On en parle de temps en temps d'ailleurs dans cette émission. Sadie Carnot, Émile Zola bien évidemment, Jean Jaurès, Félix Éboué, Louis Braille, Jean Moulin. Je ne cite pas beaucoup de femmes. D'ailleurs, il n'y en a pas énormément. Il y a eu Josephine Becker il n'y a pas très longtemps. Et là, surtout un homme, c'est Jean Moulin. Le 19 décembre 1964, il est avec le discours d'André Malraux. Allez, 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 concentration. Brandon dans le rôle de Malraux. C'est votre rêve. C'est le rêve d'une vie, je le sais. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, et comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, sans avoir parlé. En ayant parlé, effectivement. Encore une répète pour faire André Malraux dans le texte. Non, ce discours est absolument incroyable, surtout qu'il fait très froid, il fait moins dix degrés à l'époque dehors, dans la capitale. Alors, il parle surtout comme ça parce qu'il y avait ce froid absolument exceptionnel. Donc, un discours symbolique aussi, puisque lui, Malraux, est également panthéonisé 20 ans après sa mort en 1996. On a d'autres personnages comme Jean Monnet, Pierre et Marie Curie. Ça va faire combien de personnages ? 83 personnages en cours. Avec Missac et Méliné Manouchian. Avec Missac et Méliné, on a sept femmes, donc Méliné, et bientôt une 84e panthéonisation avec Robert Ballinter, c'est annoncé par... On les cite les sept femmes, parce que quand même, il y a Sophie Bertelot, dont on a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Marie Curie, Germaine Tillon. Joliette de Gaulle-Antonio, Germaine Tillon, effectivement. Simone Veil. Et Simon Veil. 83 et bientôt donc 84 personnalités. Et si vous voulez découvrir également l'œuvre de Missac Manouchian, je vous signale que les éditions du Seuil dans la collection Point Poésie ont eu l'excellente idée. Ses préférences, c'est par Alain Mambankou, ont eu l'excellente idée de publier en version, en édition bilingue. Vous avez la version en arménien, la traduction en français, les œuvres de Manouchian. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Merci. Enseignement explicite, grand oral. Enseignement explicite, pratiques et stratégiques entre l'enseignant fait la différence. Le titre donc de ce livre co-rédigé et co-dirigé par Marie Bocchio en France. La plupart des réformes éducatives visent à assurer plus d'égalité. Mais la question est de savoir de quelle égalité on parle. Alors vous, vous distinguez l'égalité des chances, l'égalité de traitement, l'égalité des acquis. Et c'est la troisième qui a vos faveurs. Oui, tout à fait. En fait, là, on veut montrer qu'au-delà de simplement donner à tous les mêmes chances d'apprendre, on va vraiment viser pour tous l'atteinte de certains objectifs fondamentaux, notamment dans les apprentissages de base, lecture, écriture, mathématiques. Et on a des recherches qui nous donnent des pistes pour arriver à cet objectif. Alors justement, il y a un très long chapitre dans lequel vous passez au crible les gestes professionnels fondamentaux des enseignants. Il y en a sept. Je ne sais pas si on pourra tous les détailler, mais faites-nous rentrer dans la salle de classe. Donc on a éloigné. Ce n'est pas le cours magistral, le prof qui raconte, les élèves qui notent. Ce n'est pas non plus l'élève qui fait tout dans son coin et le prof qui surveille mais qui n'intervient pas. Un geste très important, vous dites, ce sont les objectivations spécifiques de la compréhension. Là encore, le terme est un peu barbare, mais la réalité est toute simple à comprendre. Oui, tout à fait. Alors dans cette approche pédagogique en enseignement explicite, l'enseignant va très régulièrement, après avoir présenté des informations aux élèves, va très régulièrement vérifier leur compréhension. Donc ça passe par différentes façons de faire, mais il va notamment leur poser des questions. Et pour ça, il ne va pas uniquement interroger celui qui lève la main, parce que ça, c'est le bon réflexe pour nous rassurer qu'on aurait tous envie de faire, mais l'élève qui lève la main, généralement, a la bonne réponse. Donc il va, en plus de ça, utiliser un autre geste de gestion de classe qui vise à choisir parmi les élèves. Et il y a une petite stratégie en enseignement explicite qui consiste à tirer au sort. En fait, ça a l'air aussi un peu barbare, mais en fait, quand on explique bien aux élèves qu'on va tirer au sort avec des petits bâtonnets sur lesquels ils trouvent leur prénom, en fait, ils adorent ça, ils trouvent ça très marrant. C'est comme un jeu. C'est beaucoup plus juste, en fait, parce qu'en faisant ça, comme je pose beaucoup de questions sur ma séquence, eh bien, en fait, tout le monde a une chance de répondre et surtout de recevoir une rétroaction de ma part. Ça, c'est un autre geste fondamental, qui est de donner un retour à l'élève sur la qualité, la justesse de sa réponse. Si possible, pas juste lui dire oui, OK, ou non, c'est pas bon, mais vraiment lui expliquer pourquoi sa réponse est bonne ou pas, ce qui va lui permettre de s'améliorer. La rétroaction, ce qu'on a d'ailleurs dans le monde du travail, assez couramment, genre ça, c'était bien, ça, c'était moins bien, refait-il le geste ? L'étayage aussi, dans les gestes fondamentaux ? Oui, l'étayage, c'est au cœur de l'enseignement explicite, c'est le fait d'aider un élève à réaliser une tâche qu'il n'est pas encore capable de réaliser seul. Et ça, ça passe par différentes manières de faire. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure brièvement, quand l'enseignant met un haut-parleur sur sa pensée pendant quelques minutes pour montrer à l'élève, par exemple, comment mettre en place une stratégie de lecture ou comment résoudre un calcul, eh bien ça, c'est une forme d'été qui va aider l'élève à réaliser les apprentissages plutôt que de se retrouver, comme on le voit parfois, et on y a parfois été formé seul face à une tâche et à essayer de découvrir par lui-même comment la résoudre. Et c'est toutes les 2-3 minutes, l'étayage dans un cours ? C'est tout le temps, en fait ? C'est souvent. C'est souvent. Parce que vous faites un petit tableau. Ça va être compliqué de donner lecture du tableau. Encore qu'il est très court. Je vous prends le cours magistral, c'est le plus simple à comprendre. C'est le prof qui fait son cours, les élèves écoutent. Donc l'objectivation de la compréhension, on vérifie si c'est compris, ça se fait à la fin de la leçon. Vous, vous venez de nous dire, c'est en permanence ? C'est ça. Toutes les 2-3 minutes, on vérifie que chaque étape, c'est ça le côté explicite, en fait, de l'enseignement. Et c'est le côté très interactif aussi. C'est que vraiment, toutes les 2 à 3 minutes... Alors c'est le 2e point, les élèves sont constamment sollicités aussi. C'est lié, parce que si je m'arrête régulièrement pour vérifier, je sollicite les élèves et ils doivent répondre. Alors parfois, ça peut se faire de manière orale. Parfois, on peut aussi utiliser des ardoises ou des moyens un peu plus technologiques pour qu'ils donnent tous leurs réponses en même temps. Mais ils sont dans cet état un petit peu d'alerte permanente. Et on laisse aucun élève s'enfuir et rater une marche. C'est le 3e point, c'est que dans l'enseignement magistral, il y a beaucoup d'exercices sans pratique guidée. C'est-à-dire qu'on vous donne l'exercice à faire sans vous expliquer comment le faire. En enseignement explicite, il y aura toujours au début ce que vous appelez une étape de modelage et de pratique guidée. Oui, donc le modelage, je ne vais pas revenir dessus, c'est cette histoire de haut-parleur, donc de l'enseignant qui montre comment faire. Mais très vite, cette pratique guidée qui est finalement le cœur de l'enseignement explicite, si on devait retenir quelque chose, c'est un moment où les élèves vont pratiquer avec mon aide et entre eux avant d'être tout seul face à leurs exercices. Et là, il y a plusieurs activités possibles. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'enseignement réciproque. Je mets mes élèves par deux. Et en fait, après que je leur ai montré comment faire quelque chose, ils doivent le faire en fait à deux. Donc le premier doit verbaliser, par exemple, la manière dont il a réalisé son calcul écrit devant son copain. Et puis on change, c'est le copain qui doit verbaliser comment il a réalisé le calcul devant son autre copain. Et ils mettent comme ça tous les deux à leur tour ce fameux haut-parleur. Et on les invite à verbaliser leur démarche. Pendant ce temps-là, le prof circule entre les groupes et donne les fameux gestes dont on a parlé et donne de l'étayage si besoin. Et tout ça nous renvoie à la fin du XVIIIe siècle, l'enseignement mutuel. Je crois que c'était en Angleterre que c'était né. Et ça a même été pratiqué un peu en France à une époque. Marie, on va se retrouver juste après la récré pour continuer à parler des vertus de cet enseignement explicite. Mais pour l'heure, Brandon Noiret, on va aller au cinéma, c'est mercredi. Avec vous, c'est ciné, mais tous les mercredis. C'est l'adaptation d'un roman pas très connu, Les chiens jaunes d'Alain Gandhi, sur la Seconde Guerre mondiale, sur les derniers mois. Donc pas d'acteurs français au casting, mais des acteurs moins connus, surtout sur des séries espagnoles et portugaises. Donc là, nous sommes le 9 mars 1945. C'est une histoire vraie, hein ? Une histoire vraie, effectivement. C'est grâce à un militaire français qui avait écrit des notes. Effectivement, il les a retrouvées miraculeusement dans une brocante il y a quelques années. Donc, 9 mars 1945, en Indochine, durant la Seconde Guerre mondiale. On a l'armée japonaise qui lance un assaut contre les militaires français. On a l'état-major qui demande à une garnison qui regroupe des légionnaires de procéder à leur évacuation. Et donc, ce petit groupe, une vingtaine d'hommes fragilisés, s'immisent dans cette jungle humide, extrêmement dangereuse. pour retrouver la Chine située à 300 kilomètres. Attention quand même à ne pas tomber face aux frères ennemis et aux Japonais. Les sorts, c'est acharné sur nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Les alcooliques, les moacarriens. Quoi ? On a juste des hommes pour mettre dans la jungle. Il n'a plus de règles. Clou des chefs. T'as compris ? Est-ce que nous sommes déjà morts ? Et c'est dans les salles à partir d'aujourd'hui. Verdict ? Très bon film, exactement. Très bon casting. Ce qui est bon, il n'y a pas d'acteur français, ça c'est la petite particularité, le petit point négatif. Ce qui est assez rare dans ce film, quand même, c'est qu'on est plongé au cœur de la jungle du début à la fin. Donc, on est tenu en haleine, vraiment. Ça, c'est absolument magnifique. Le film a été présenté en avant-première au Festival américain de Deauville. C'est un hommage à Jacques Perrin. Et donc là, on explore les frontières de cette endurance humaine, des hommes qui sont vulnérables et qui peuvent basculer dans la folie. Donc, on est sur notre siège du début à la fin pour cette histoire méconnue. Il n'y a pas d'acteur français, mais le casting, il est bien. Oui, le casting est très bon. Ils sont assez connus dans les séries espagnolais et portugais. Je ne les connaissais pas, mais en tout cas, ils jouent très bien. Ils ont appris à parler français. Bon, mais bon, quand même. En tout cas, le film est très, très bon. Donc, allez-y. Rendez-vous dans les salles obscures. Bonne donne, merci beaucoup. Grand oral, Marie Bocchion. L'enseignement explicite ne provient pas d'une conception a priori de ce que devrait être un bon enseignement. Il est né de la convergence de résultats empiriques de très nombreuses études, peut-on lire dans la préface du livre, que co-signent Marie Bocchion et dont je rappelle le titre « Enseignement explicite, pratiques et stratégies quand l'enseignant fait la différence. » Ça vient de sortir chez De Bouck supérieur. Cet enseignement explicite, tel que vous le décrivez, donc il est plus efficace, il est engageant pour l'enseignant. Pourquoi il met du temps, finalement, à s'imposer ? On l'a beaucoup caricaturé ? Oui, il y a eu beaucoup de critiques. Ça a été parfois un peu mal compris, associé à tort, peut-être parce que c'est l'enseignant qui commence, entre guillemets, la leçon. Pourtant, les élèves sont actifs aussi cognitivement. En fait, on confond aussi souvent l'activité physique qui serait de bouger sur sa chaise et l'activité cognitive, c'est évidemment... Ça qui compte. Ça qui compte. Donc, il y a eu quelques incompréhensions. Ça a été assimilé à tort, plutôt, à de l'enseignement magistral, frontal. Puis, les habitudes aussi ont parfois du mal à changer. Et puis, c'est toute une littérature plutôt anglo-saxonne qui n'était pas forcément connue de certains chercheurs. Donc, il y a eu pas mal de débats sur le sujet. Marie, est-ce que c'est pas possible que c'est super compliqué à mettre en œuvre ? Moi, j'ai regardé... Je vais juste... Hop, allez. Je vous donne juste un exemple du bouquin. Ça, ça... Je l'ai plus rendu, mais ça doit être la description de ce qui se passe en trois minutes de cours. La construction d'une séquence pour l'enseignant, c'est un boulot de fou. Disons qu'ici, on a voulu mettre quelques exemples qu'on a volontairement très détaillés pour qu'ils puissent être lus et qu'on puisse se plonger, que le lecteur puisse se plonger. Tiens, voilà à quoi ça ressemble dans une classe. Maintenant, j'aurais envie de décomplexifier la chose et je pense que les choses s'apprennent aussi au fur et à mesure. Et ce qui est super intéressant, et moi, je commence quasiment toutes mes formations en disant ça, c'est qu'en fait, comme ça vient du terrain, les enseignants vont y trouver certaines choses qu'ils font peut-être déjà sans avoir conscience, en fait, que c'est de l'enseignement explicite et que c'est efficace. Par contre, il leur faut le complément de formation pour découvrir également d'autres gestes et remettre le tout ensemble pour pouvoir faire vraiment l'enseignement explicite, on va dire, dans les règles de l'art. Mais en réalité, comme ça vient du terrain, il y a beaucoup de choses qui vont leur parler. C'est vrai qu'il y a... Absolument. On reconnaît même, y compris chez les enseignants qu'on a pu avoir il y a des années, c'est ce que je suis très âgé, des gestes professionnels ou des gestes d'enseignants qui sont des gestes que parfois ils font très spontanément. Vers la fin du livre, vous citez Hans Jonas, le principe responsabilité. Vous citez aussi Spider-Man. Votre idée, c'est qu'une fois qu'on sait que ça, ça existe, d'une certaine manière, on n'a pas le droit de ne pas le mettre en oeuvre parce que ça marche. C'est ça. En fait, vous avez évoqué le fait qu'on ne connaissait pas très bien, qu'il y a eu des débats, etc. Une fois qu'on connaît ça, il est un peu de notre responsabilité, en tout cas, de mettre en place les meilleurs moyens. Alors, on a beaucoup parlé d'enseignement explicite, il y a aussi d'autres choses, mais en tout cas, une fois qu'on est au courant qu'il y a des choses plus efficaces que d'autres, parce que très longtemps, justement, on a cru que tout se valait en pédagogie. Et dans ce cas-là, si tout se vaut, ma foi, je peux choisir... C'était le règne des styles, on disait chacun a son style. Par contre, si on se rend compte qu'avec cette approche-là, on fait beaucoup plus réussir les gamins et en particulier ceux pour qui l'école doit faire la différence, alors là, on a la responsabilité un petit peu d'utiliser ça. Et par contre, quand je dis ça, on ne veut pas donner tout le poids du monde à l'enseignant non plus. C'est beaucoup plus large, ça implique les formateurs, ça implique les chercheurs dont je fais partie aussi et c'est pour ça que je suis là aussi pour parler de ça. Donc, ce n'est pas uniquement pour faire tout reposer sur ce poids-là sur les enseignants, mais en tout cas, c'est important de bien les informer. Vous êtes chercheuse à l'Université de Mons en Belgique. En France, quand on essaie de faire des réformes pédagogiques, ce n'est pas toujours très évident. C'est plus facile en Belgique de faire évoluer les pratiques des enseignants ? Je ne pense pas. On a aussi notre lot de débats. Donc, on peut se déculpabiliser en France, ce n'est jamais un truc facile. Non, pas forcément. Voilà, mais on peut en tout cas lire enseignements explicites, pratiques et stratégies. C'est la collection pédagogise en développement quand l'enseignant fait la différence. Je recite le nom des autres auteurs, Christophe Bacot, Antoine de Robert-Mazur, Marc Demeuse et donc vous, Marie Boquillon. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer de manière extrêmement explicite cet enseignement explicite. Brandon, merci également à vous. Merci à vous. On retrouve maintenant pour le conseil de famille Candice Anzelle. On va parler consentement. Candice Anzelle, conseil de famille, notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de parentalité. Candice, bonjour. Bonjour. Apprendre la notion de consentement à son enfant, c'est absolument essentiel au développement du sens de son intégrité physique et sexuelle. Ce n'est pas forcément évident. On en parle souvent. Comment s'y prendre ? Alors, nous connaissons tous évidemment le célèbre dicton qui ne dit mot consent. Et depuis quelques années, finalement, les scandales, les dénonciations qui entourent le hashtag MeToo ainsi que les campagnes de sensibilisation s'efforcent d'exposer différentes situations d'abus en précisant qu'un silence, ce n'est pas un oui et que non, c'est non. Alors consentir, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un accord volontaire pour faire quelque chose et même dans le langage courant, il y a cette idée finalement d'accepter que quelque chose se fasse et parfois même d'en être complice. Alors, pour rappel, en France, l'âge légal du consentement sexuel est établi à 15 ans. Toutefois, à partir de 13 ans, en fait, les mineurs peuvent consentir à des activités sexuelles à partir du moment où l'écart d'âge entre leurs partenaires est inférieur à 5 ans. Les mots comptent, vous l'avez rappelé, est-ce qu'il ne faut pas avant tout leur apprendre aux enfants à faire la différence entre obéir et consentir ? Alors, c'est vrai que les parents, les intervenants du système scolaire ou même de garde éduquent plutôt les enfants à suivre les règles et obéir plutôt qu'à consentir, clairement. Donc, quel parent n'a pas dit à son enfant qu'il refuse de se laver les dents, qu'il doit se laver les dents ou s'il ne veut pas aller à l'école qu'il est obligé d'y aller ? Ce qui est la loi. Ce qui est la loi. Au quotidien, d'ailleurs, expliquer et réexpliquer mille fois le fondement des règles ou des comportements n'est d'ailleurs pas toujours possible et d'ailleurs, dans nos vies actives, par exemple, on ne va pas dire à son enfant est-ce que je peux te mettre la ceinture de sécurité ? Non, on va lui mettre la ceinture de sécurité dans la voiture. Et on ne lui demande pas son consentement. Pas son consentement, exactement. Généralement, d'ailleurs, les enfants apprennent qu'ils doivent respecter les règles des adultes et leur obéir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ils acquiècent d'ailleurs parfois à faire des choses qu'on leur demande mais pour lesquelles ils ne sont pas forcément toujours d'accord. Par exemple, combien de parents demandent à leur enfant d'aller faire un câlin ou un bisou à un membre de la famille élargie ou même à un adulte de confiance ? La fameuse grande dente qui pique. Ben oui, et puis l'enfant n'a pas forcément envie. Exactement. Les enfants d'ailleurs affirment souvent qu'ils le font soit pour faire plaisir à leurs parents ou bien pour être polis alors qu'on peut leur donner le choix. Il y a d'autres alternatives comme les paroles ou même un geste de la main. Ça fonctionne très bien aussi. L'école a son rôle, vous le rappeliez. En primaire, on enseigne nos enfants à bien traverser la rue, à réagir s'il y a un incendie, un attentat ou aussi adopter des pratiques plus sécuritaires à vélo. Est-ce qu'on le fait vraiment lorsqu'il s'agit de les protéger des prédateurs sexuels ? Pas assez justement parce que lorsqu'on demande à un enfant s'il connaît par exemple les numéros d'urgence, généralement il connaît le 15, le 17, le 18, éventuellement le 112, mais ils ne connaissent pas forcément le 3919 qui est justement la plateforme pour les victimes de violences sexuelles et sexistes ou le 119 qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger. Donc pareil, quand on leur demande d'identifier des personnes de confiance à qui ils peuvent s'adresser si jamais ils sont victimes d'abus, de comportements inadéquats de la part d'un adulte, alors certains vont répondre papa ou maman, mais dès qu'on sort effectivement de ce cadre-là, ils ont du mal à identifier des personnes de leur entourage à l'extérieur et à se confier et on sait malheureusement qu'il y a des choses aussi qui se passent au sein de la famille. La majorité de ces actes se passent c'est la famille ou les proches. Donc c'est pour ça que la responsabilité finalement d'éduquer nos enfants à la notion de consentement elle doit absolument être partagée évidemment par les parents mais aussi par le système scolaire et puis la communauté finalement qui entoure l'enfant au sens beaucoup plus large. Qu'on dise, vous qui avez des astuces sur tout, je suis sûr que vous avez des astuces sur la façon d'expliquer à un enfant de manière très simple et claire cette notion de consentement. Alors on va expliquer par exemple que tout le monde a des limites personnelles et c'est comme un peu une bulle autour d'eux et que personne ne peut rentrer dans cette bulle sans permission et que chacun a le droit de décider qui peut rentrer ou non dans cette bulle. Apprenez-lui aussi à dire évidemment oui, à dire non et que les deux sont valables en fait. Finalement, on peut leur dire que les deux réponses sont respectables et qu'il a le droit de s'affirmer et de les exprimer. On peut utiliser des jeux, non ? Oui, évidemment, moi je suis toujours pour les scénarios et les jeux de rôle pour pouvoir justement montrer aux enfants où se passe le consentement, où est-ce qu'il est nécessaire, même dans le jeu par exemple. Montrer que les câlins, les bisous et même les jeux physiques nécessitent le consentement des deux parties. Par exemple, si on fait une partie de chatouille avec ses enfants et que son enfant même en rigolant dit non, stop, stop, eh bien, tenez-vous à arrêter et à respecter en fait son choix. De la même manière en que c'est une bataille de coussins, vous l'adulte, vous dites bon là, ça va dégénérer, on arrête, eh bien, votre enfant va apprendre aussi les limites. Donc, précisez évidemment que lui ou un adulte ne peut en aucun cas montrer ses parties sexuelles ou encore les photographier ou les toucher et qu'on ne peut pas forcer à regarder des images ou des vidéos intimes et que ce n'est jamais un jeu. Jamais un jeu. C'est jamais un jeu. C'est pas rôle. Exactement. Encore, rappelez-lui que s'il est confronté à une de ces situations, il doit absolument dire non et en parler à un adulte de confiance. Candice, merci beaucoup pour cette chronique comme toujours très précise et très utile. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Marine Pentec pour la préparation de l'émission. Héloïse Merlin au son Manipézèche à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...